Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes oracles préférés pour le printemps. Ostara arrive et c'est l'occasion pour moi de sortir tous mes oracles et tarots qui vont être un peu autour de cette saison printanière. Et à ce moment-là de l'année, j'aime bien avoir des oracles qui vont être autour des fées, des lutins, de tout ce qui est végétal et des oracles que je trouve très lumineux. Alors je vous ai fait une petite sélection, mais dans cette sélection, il y en a certains que vous avez déjà vus. Donc on va commencer par un oracle autour des herbes, des plantes, qui s'appelle l'oracle aromatique, qui a été créé par Lucie Christian et qui est aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est des photomontages, il y a le petit livret, le dos des cartes est ainsi. Et c'est un oracle que je trouve très frais et les photos sont un petit peu vintage comme ça, je le trouve assez bien fait. Et les messages sont très chouettes, assez simples à intégrer. Alors ensuite, je vais vous parler rapidement d'un oracle que je vous ai déjà présenté, qui est la Voix des artisans de lumière, qui est aussi un oracle fait à partir de photomontages par Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël aux éditions Exergue. Donc ici aussi, vous avez un petit livret. Le dos des cartes est ainsi, la tranchée dorée. Et donc je vous l'ai déjà montré, vous allez avoir des cartes avec un visuel qui est très doux, très lumineux, je trouve. Voilà, et on va avoir différentes catégories de cartes en fonction... Voilà, vous allez avoir des cartes de confirmation, d'investigation, des cartes d'action, des cartes d'activation, des cartes de transmission et des cartes de confirmation, c'est déjà dit. Voilà, donc il y a 44 cartes en tout. Et voilà, je ne vous en parle pas plus et je ne vous fais pas de message avec celui-là parce que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. Voilà, mais c'est vrai que pour le printemps, il est très agréable et d'une façon générale, il est très, très lumineux comme oracle. Alors, l'un des derniers oracles printaniers que j'ai acquis, c'est l'oracle des fées de Karen Kay, illustré par Ginger Kelly et c'est aux éditions Exergue également. Donc, c'est aussi un oracle qui a 44 cartes. Le livret est ainsi. Voilà. Donc, vous allez avoir une petite formule et puis le texte qui va aller avec votre carte, le message qui va vous être transmis. Et je le trouve vraiment très, très beau. Très, très beau. Voilà, le dos des cartes est ainsi. C'est magnifique. Là, il n'y a pas d'horure sur la tranche. Et vous allez avoir le message un petit peu résumé sur la carte en elle-même. Il est vraiment très chouette. Il est temps que je le ressorte, celui-là. Il m'appelle bien. Celui-là, cette carte-là est magnifique. Voilà pour l'oracle des fées. Voilà. Et le dernier que j'avais à vous présenter et dont je vais vous lire un petit message, je vais vous tirer une petite carte dessus. C'est l'oracle des lumineuses qui est écrit par Eloha Odrelou et illustré par Stéphanie Pitino, qui a une boutique absolument incroyable en ligne. Je vous recommande d'aller la voir. Je vous le mettrai en barre d'infos. L'oracle est aux éditions Le Courrier du Livre. Et j'aime énormément, énormément cette ordre-là. Je l'ai beaucoup utilisé cette année. Vous avez le livret. Le dos des cartes est ainsi. Je vais vous en montrer quelques-unes. On est aussi sur du photomontage. Avec de l'illustration. Voilà. Et je vais vous tirer une petite carte de celui-ci. Alors, l'oracle que j'ai tiré, c'est la créatrice. Donc, on va regarder le message qui est transmis par cette carte. La créatrice. Créer est une nécessité pour vous sentir pleinement vivante. Créer ne signifie pas forcément que vous êtes une artiste. Mais vous avez conscience que devenir maîtresse de votre vie passe par la mise en lumière d'un quotidien proche de vos rêves. Vous aimez ainsi créer des projets, mettre en lumière des projets, tisser, modeler, jouer avec vos mains, que ce soit sur un clavier ou avec les matières premières. Cuisine, couture, patch, peinture, sculpture, design. Votre force. Vous avez une imagination sans limite qui vous permet d'avoir sans idée à la minute. Vous ne manquez jamais d'inspiration pour rendre votre vie personnelle ou professionnelle plus satisfaisante. Vous aimez créer pour vous amuser, pour faire avancer des projets, pour aider les autres, pour votre propre job, pour améliorer votre habitat, votre quotidien. Quand vous créez, vous accédez à une forme de méditation pour connecter votre être dans votre art. Votre face cachée. Cette création est débordante chez vous et parfois elle vous empêche de concrétiser vos propres projets coup de cœur. Vous avez tendance à vous laisser embarquer dans les projets sans savoir s'ils sont alignés avec votre vibration actuelle ou vos envies. À vouloir toujours créer sans vraiment vous poser les bonnes questions, vous loupez parfois les meilleures occasions d'épanouissement pour vous. Vous manquez d'ancrage et vous avez souvent la tête aux rêveries, à la créativité, ce qui vous éloigne parfois de votre incarnation. L'équilibre. Quand une idée de création arrive, notez-la sur un carnet et revenez dessus un temps après pour ressentir si cela vibre autant en vous. Mettez en action un projet à la fois pour ne pas vous perdre dans la masse. Le coup de qui ? Soyez patiente dans vos créations. Prenez du recul face aux idées créatives. La formule alchimique. Ma passion dans la création passe par le cœur et le bassin pour ancrer complètement mes idées. Voilà. Petit message personnel. Voilà, c'était ma sélection d'oracles du printemps. Vous retrouverez l'intégralité des oracles dans la barre de description. Je vous souhaite un bel équinoxe de printemps, un joyeux Ostara si vous le célébrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.